Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est bien ici qu'on se retrouve, si on veut se préparer pour la suite des événements. Nous, on savait que ces événements-là étaient pour arriver, ça fait des mois, des années que je vous prépare et je vous dis de vous préparer. Et là, ça y est, c'est commencé, un nouveau monde va naître de tout ça. Je sais que c'est difficile de comprendre ça, de l'accepter. Il y a différentes phases dans tout ça, mais l'acceptation, ce n'est pas la première des phases. Quand on vit un deuil, parce qu'on vit un deuil de quelque chose de profondément ancré en nous. On vit le deuil de la vie qui s'est déroulée devant nos yeux et qui a été possible grâce aux perceptions qu'on nous a implantées dans le cerveau et dans le cœur. Et ces perceptions-là, si on les résume, c'est que tu grandis, tu vas à l'école, on t'enseigne un métier, tu t'en vas travailler, tu t'en vas consommer. On vit dans un monde de consommation qui fait prospérer une économie artificielle qui te permet de payer, dans le système dans lequel on vit, le toit sur ta tête, ton logement, tes vêtements, ton alimentation, tes moyens de déplacement, que ce soit par ton propre véhicule ou le transport en commun. Ça, c'est le monde qu'on nous a implanté dans nos neurones depuis notre tout jeune âge et c'est le seul monde qu'on voit et qui est disponible pour nous. On oublie qu'il y a des sociétés qui existent, des petites communautés qui existent et qui ont des économies aussi qui existent depuis longtemps. On pense aux Pygmées, à d'autres tribus dans des coins reculés qui prospèrent, qui vivent, qui s'échangent des choses, qui ont un toit sur la tête, pas vraiment besoin de plus de vêtements que ce qu'ils ont sur le dos, on connaît leur tenue vestimentaire, mangent, s'échangent des choses, une économie qui existe, mais c'est un autre modèle. Et ces gens-là n'ont pas d'argent, il n'y a aucun, aucun, aucun argent sonnant. Et tout ça est possible et ces échanges-là se font. Donc nous, on nous a convaincus que le modèle dans lequel on vit, c'est celui-là qui est vraiment le meilleur, le plus bénéfique et qu'on doit aller le partager et le répandre partout. D'ailleurs, quand tu regardes, et c'est étonnant, et c'est quand tu es détaché de tout ça, de la partisanerie, et quand tu es capable de sortir de la bulle de tout cet univers-là, que tu te rends compte de plusieurs choses. Et quand tu regardes, j'ai écouté ce matin ou hier, je ne me rappelle plus, parce qu'on a perdu la notion du temps. En ce moment, dans cette crise-là, on est le mardi 31 mars 2020, 10h58 heure du Québec, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, puis que vous en profitez pour plonger en vous. En plongeant tellement en vous, vous allez sortir de cet univers-là. C'est incroyable, c'est fantastique. Je l'ai fait, je l'ai fait, je n'arrête pas de le faire, et j'avoue que je suis en train de me purifier. On parle beaucoup de laver les mains. Je suis en train de me laver de toute la programmation, toutes les perceptions qui ont été implantées en moi, comme vous. Vous en avez subi les mêmes implantations. Donc, je voyais des, je pense que c'était une publicité ou une émission d'une oeuvre caritative, et qui nous décrivait tellement notre monde à nous, comment on était chanceux, comparativement à des sociétés comme en Afrique ou ailleurs, on pense aux bouchements. Et qu'il faudrait vraiment, elle dit, j'étais la dame qui n'a pas de mauvaises intentions, qui n'a pas des mauvaises intentions, mais qui a été programmée comme ça. Elle a pensé que c'est la seule planche de salut, c'est notre modèle à nous. C'est incroyable. Je voyais ces enfants qui n'avaient pas d'école, pas de lavabo pour se laver les mains, et ainsi de suite. Non, peut-être parce qu'ils vivent comme ça depuis des milliers d'années, ils sont très heureux. Et que si et quand on leur amènera notre modèle, leur liberté prendra le bord, leur bonheur prendra le bord, et ils seront coincés comme nous, dans un système qui les garde, esclaire, dans cette roue qui ne fait que tourner toujours, toujours dans la même direction, et avancer dans la même direction. Donc, tout est une question de perception. Et les perceptions qu'on nous a implantées en nous, c'est extraordinairement fascinant. Elles sont très puissantes. Elles vous ont convaincu qu'il n'y a que ce système-là qui peut marcher, et que vous ne pourriez pas vivre autrement. alors qu'il y a 200, 300, 400, 500, 100. On a vécu différemment. Et on continue à s'accrocher à ce système-là. On vous convainc qu'il faut absolument le sauver à coup de, maintenant, de banques centrales à travers le monde qui disent, « On va imprimer de l'argent à l'infini, s'il le faut. » Mais on va sauver ce monde-là pour vous. C'est incroyable. Donc, je vous fais des partages comme ça, de mes pensées. Comme vous, mes pensées s'en vont avec la situation actuelle dans toutes les directions. Naturellement, dû à mon travail parallèle, à mon travail de serveur, c'est mon travail de YouTuber. Et ça, ça m'oblige. Je te jure à faire des recherches et des recherches. Et plus tu fais des recherches, plus il y a des choses qui t'arrivent, plus tu fais des découvertes. Et je vous le suggère, faites des recherches. C'est important que vous vous rendiez compte aussi de tout ça par vous-même. Mais moi, je vous en donne un petit bout de l'intérieur de ces recherches-là qui vont vraiment vous être bénéfiques. Comprenez-moi bien, le système, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le faire tomber. On est dedans. Il n'y a rien qu'on puisse faire en ce moment, dans l'instant où on est, on se parle, pour changer quoi que ce soit ce système-là. Il n'y a personne qui va changer quoi que ce soit ce système-là. Puis, les puissants sont là encore à nous dominer. La preuve, ils nous ont tous envoyés dans nos maisons et on a tous répondu comme des petits chiens obéissants. Il n'y a rien qui va changer. C'est pour ça que c'est important de ne pas perdre du temps avec des idées conspirationnistes qui sont franchement là pour nuire à l'humanité plus que la servir. Il faut que tu comprennes ça. Il n'y a rien qui va changer. l'agenda va s'en aller de l'avant avec les mêmes dirigeants, les mêmes puissants qui manipulent nos gouvernements, qui sont des marionnettes de ce grand théâtre qu'est notre monde, animé par ces grands marionnettistes. Il n'y a rien qui va changer. Parce que les perceptions individuelles ne changent pas. Ça va être long à changer ça. Ça va prendre combien de temps? Peut-être que ça n'arrivera jamais. Donc, c'est pour ça que l'important, c'est de comprendre que c'est vous le plus important et non pas la globalité sur laquelle tu ne pourras jamais rien accomplir ou changer parce que tu n'es même pas capable de changer toi. Et c'est toujours un peu dans la nature humaine corrompu parce qu'on n'a pas toujours été corrompu à la naissance, on ne l'est pas, qu'on blâme toujours une autre situation et d'autres entités pour nos malheurs. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est les perceptions qu'on nous a aussi implantées. Le blâme qui oublie toujours l'essentiel, nous. Nous, on doit changer. On ne peut pas exiger des autres de faire des changements quand nous, on ne change absolument rien. On garde toutes nos perceptions qui nous ont été implantées et qu'on découvre en vieillissant et qu'on juge et qu'on analyse et qu'on peut éliminer si on décide de les éliminer. comme la jalousie, comme la jalousie, l'envie, la haine, le racisme, plein d'autres éléments négatifs qui nous ont été implantés par nos parents, par nos amis, par les cercles du travail, par les médias, par toutes sortes de sources. Quand tu es en évoluant, en grandissant, j'espère que tu es capable de te rendre compte qu'il y a une différence entre des sentiments justes, valeureux, vertueux, puis d'autres qui ne le sont pas. Sinon, là, on part vraiment de loin. tu devrais être rendu à un certain moment de ta vie où tu es capable de te rendre compte que, voyons, comment j'agis, comment je pense, même si on veut l'implanter par diverses sources, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens. Je ne veux pas de ça parce que ce n'est pas comme ça qu'on va changer le monde parce que le monde est comme ça à cause de tous ces sentiments négatifs. Les dirigeants sont là à cause de tous ces sentiments négatifs qui causent une division incroyable au sein de la communauté planétaire. Donc, c'est à toi de changer ça à un moment donné pour que tu sois capable de réaliser ça si tu ne peux pas faire ça. Donc, on en revient toujours à l'essentiel. Globalement, tu ne peux rien faire. Collectivement, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas sauver une collectivité. Tu peux te sauver, toi. Et toi, tu pourras continuer à prospérer puis à vivre heureux, équilibré, en harmonie dans le plus grand chaos. C'est ça qui est important de comprendre dans ce que je vous explique. Nonobstant ce qui va arriver, on sait qu'on s'en va vers quelque chose de gros. On est dans une époque, maintenant, on vit le deuil de la vie qu'on a voulu et qu'on veut et qu'on aimerait à laquelle on aimerait s'accrocher, la routine dans laquelle on nous a installés via les perceptions du monde qui se défilent devant nos yeux. Mais ça, c'est fini. Et là, tu vas avoir comme dans le deuil des phases. Dans un deuil, ceux qui ont perdu des êtres chers, vous avez les différentes phases. La rage. La rage de perdre l'être cher. t'es fâchée contre tout. T'es fâchée contre la vie. Ça arrive juste au bon. C'est injuste. Donc, tu auras cette phase-là. Et tu auras la phase, après ça, de la grande peine. Tu vas passer à travers sur des phases. Et les phases du deuil sont très bien expliquées dans la psychologie humaine. Parce que là, on assiste à un deuil. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peu importe la source, c'est pas important parce que ça changera pas la conclusion. Et c'est là où je veux que vous compreniez que ne perdez pas de temps là-dessus. Pensez à vous. Parce que dans toute cette confusion, dans toute cette distraction qu'est la politique, la télévision, le cinéma, les théories de conspiration, ce qu'on veut faire, tous ces gens-là sont harmonisés pour faire la même chose, tous, c'est de vous distraire de l'essentiel, vous. Parce que dans le plus grand chaos, tu pourras, si t'es judicieux, tu pourras, si t'es, comment dire, conscientisé de tout ça, tu pourras fonctionner et prospérer. La preuve, des grands chaos, il y en a eu bien avant aujourd'hui, on a qu'à penser à toutes les abominations de notre histoire récente des deux, trois dernières milliers d'années, puis on est encore là. Ça veut dire que malgré les plus grandes scènes de chaos qu'on décrit dans les livres d'histoire, les gens ont continué et ont prospéré, ont réussi à passer à travers. Mais il faut savoir que le modèle va changer. Parce que ces gens-là ont un autre plan pour nous. Peu importe quel est le plan, c'est pas important. Tu vas être obligé de le vivre et de le subir et de t'y soumettre. Ça, c'est la seule certitude. Puis c'est pas les têtes de l'inote dans leur théorie de conspiration qui vont changer quoi que ce soit à ça. Eux autres, ils te font perdre du temps. Parce que tout le temps que tu perds partout dans ces pièges de distraction, c'est du temps qu'ils t'ont pas pour te réformer toi. Pour te préparer à ce qui s'en vient, pour que ce qui s'en vient, tu le vives le plus facilement possible et le plus confortablement possible et le plus harmonieusement possible. Parce que t'auras à le vivre de toute façon, parce que c'est inévitable. Je voulais absolument vous passer ce message-là. Je vous reviens avec plein d'autres choses fascinantes. les écrits. Les écrits. Depuis l'apparition d'Adam et Ève dans l'histoire où il y a 200 000 ans quand on est apparu. Comme on est là, il n'y a rien qui a changé avec les mêmes habilités, les mêmes spécificités. La première fois qu'on a regardé au ciel, il y a eu cette sagesse en nous, cette sagesse universelle qui a toujours été là et qui a été écrite par plusieurs civilisations anciennes qui nous ont emmenés à l'écriture plus récente qu'on connaît mais qui a été toute, toute organisée et falsifiée. Combien de livres anciens et d'écrits anciens ont été éliminés, par exemple, de la Bible moderne? Et je veux revenir là-dessus, c'est fascinant. J'ai découvert cet homme-là il y a plusieurs, une année et demie à peu près ou deux, Greg Braden qui fait un travail incroyable. C'est un géologiste à la retraite. Il se concentre sur d'autres facettes de sa vie maintenant et un autre travail. C'est quelqu'un qui est allé parler à l'ONU. C'est quelqu'un qui parle à des milliers et des milliers de grands entrepreneurs au-delà de 500 conférences données. Quelqu'un de crédible, un scientifique qui explore des nouvelles avenues. La science nouvelle aussi nous ouvre des nouvelles portes parce que la science évolue aussi. Et j'ai écouté une de ses dernières publications là-dessus sur les écrits et les livres disparus. Et c'est extraordinaire. Je vais vous résumer ça. Je pense que la plupart d'entre vous allez vraiment apprécier cette petite capsule-là. Donc, restez là en plus de plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Puis là, je voulais vous parler de Stromboli, mais il fallait absolument que je vous partage ça aussi. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada